Bonjour, mon nom est Ludovic Bezeron. Comme vous le savez déjà, j'ai rejoint, voici quelques semaines, la communauté du Défi des 100 jours, bien décidée à solliciter à mon tour les bienfaits de l'univers à travers son pouvoir le plus puissant, la loi d'attraction. Sous forme de témoignage, je souhaite vous faire participer à cette aventure en vous faisant vivre de l'intérieur l'incroyable expérience qu'offre cette première saison du Défi des 100 jours. Je veux vous faire découvrir tout le processus qui me permet d'affirmer que lorsque nous passons commande à l'univers, celui-ci nous livre exactement ce que nous lui commandons. Je veux absolument vous faire comprendre que si cela fonctionne pour moi, cela fonctionne également pour vous. Il est désormais facile d'obtenir de bons résultats, de réaliser ses objectifs et d'atteindre le succès lorsque l'on met en application les grands principes de la loi d'attraction. Tout au long de ce défi, et par le biais de capsules vidéo, je veux vous faire devenir les témoins de mon aventure dans la réalisation de tous mes projets. Lors de ma première séquence vidéo, et en guise d'introduction, je vous expliquais les raisons qui me motivent à participer à cet incroyable événement. Dans ma deuxième livraison, je vous offrais sans retenue la méthode qui me permet d'identifier mes objectifs et de définir mes rêves. Alors finalement, qu'ai-je décidé d'obtenir pour cette première saison du Défi des 100 jours ? Quelles sont les 15 propositions que j'ai retenues parmi plus de 125 souhaits crayonnés dans mon carnet ? Quels sont les rêves qui changeront radicalement le cours de ma vie maintenant ? Quel est le contenu de ma commande passée à l'univers ? Enfin, quels objectifs vais-je réellement chercher à atteindre ? Dans ce nouvel enregistrement vidéo, je vous invite à découvrir toutes les réponses à ces questions. Je m'engage à vous révéler mes secrets les plus audacieux afin de vous faire partager la liste de mes 15 rêves les plus improbables. Sans plus tarder, voici donc en trois parties ce que je souhaite maintenant commander à l'univers. Voici mes rêves les plus essentiels que je souhaite obtenir dans les prochaines semaines. J'insiste sur le fait que je vous offre la liste de ce que je veux maintenant, pour les semaines à venir. Bienvenue, bienvenue dans la troisième capsule vidéo de mon défi des 100 jours. Première partie, mes émotions. D'une manière générale, je veux me réveiller chaque matin en me disant « Je suis impatient de voir ce que la vie me réserve aujourd'hui. Je veux vivre dans le bonheur, la joie, le plaisir et le bien-être. Je veux sourire à la vie. Je veux partager, échanger et apprécier chaque instant de mon existence. Je veux rire, danser, chanter et vivre une vie de fête. Je veux vivre de mes passions, aider les autres, participer au changement ou encore créer de la richesse. Je veux absolument donner le meilleur de moi-même. Je veux être rayonnant, joyeux et offrir de l'amour à ma famille, à mes amis, à mes voisins. Je veux être doux, bon et généreux. Je veux offrir mon soutien à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Je veux offrir du bonheur à toutes celles et ceux que je croise. Je veux partager mon optimisme et vivre avec passion. Je veux élargir mon cercle de connaissances et renforcer le nombre de mes amis, qu'ils soient célèbres ou anonymes. Oui, je veux vivre une vie exaltante, merveilleuse et abondante. Je veux vivre d'émotions positives et partager avec le plus grand nombre mon enthousiasme et ma bonne humeur. Pour tout cela, je passe commande à l'univers et sollicite le pouvoir de l'attraction. Deuxième partie, mon travail et mes affaires. Je veux améliorer ma situation professionnelle. Le plus rapidement possible, je souhaite changer de métier. Je veux quitter à mon avantage mon emploi de responsable régional pour trouver le job de mes rêves. Un emploi plus proche de mes aspirations. Je veux un travail épanouissant, palpitant, dans lequel je pourrais exprimer toute ma créativité. Un travail dans le secteur de la communication, de l'édition ou des médias. Un poste de responsable commercial pour une société d'édition me satisferait pleinement. Car il me permettrait de mettre à profit mes compétences et d'œuvrer dans un environnement qui m'est familier. Un job de formateur, de consultant me plairait également. Je veux trouver un métier où je me sens utile et apprécié. Peut-être pourrais-je cumuler plusieurs activités en travaillant dans des secteurs différents mais complémentaires. J'aimerais mettre à profit mes talents pour une ou plusieurs compagnies. Je veux briller par mes compétences et mon savoir-faire. Je veux partager mes talents avec mes collègues de travail, mes clients ou autres fournisseurs. Quoi qu'il en soit, je souhaite travailler dans un environnement me permettant de m'épanouir et d'atteindre la liberté financière. Je veux plus de revenus, plus de gains, plus d'argent. Oui, je veux augmenter de manière significative mes actifs. Je veux vivre dans l'aisance financière. L'argent doit être une source bienfaisante dans ma vie. Pour cela, je souhaite obtenir par le fruit de mon travail un revenu net de 6 000 euros par mois, soit 72 000 euros annuels. Je veux désormais atteindre ce seuil de revenus. Oui, je veux percevoir 6 000 euros par mois et j'ai l'intime conviction que cela est possible maintenant. Je me soucie guère de savoir si cela est raisonnable ou réalisable. Je ne me préoccupe pas non plus de savoir dans quelle manière cela va m'être livré. Je sais simplement que la loi d'attraction répond toujours favorablement à nos demandes lorsque celles-ci sont formulées avec foi. En passant commande à l'univers, celui-ci se contente d'agir pour nous livrer exactement ce que nous lui demandons. J'ai confiance au pouvoir de l'univers et je sais que rien n'est impossible pour celles et ceux qui ont la foi. Aussi, je passe commande à l'univers et sollicite le pouvoir de l'attraction. Troisième partie, mes aspirations. Je veux être un auteur à succès et écrire de nombreux best-sellers traduits dans de nombreuses langues et vendus dans plus de 80 pays dans le monde. Je veux être un chroniqueur radio et offrir des billets motivants à un large panel d'auditeurs. Je veux être un présentateur apprécié pour la qualité de ses interventions. Je veux réaliser des reportages, des interviews et rédiger des articles pour la presse magazine, les journaux nationaux et les sites internet. Je veux utiliser tous les moyens d'expression me permettant de partager mes connaissances en matière d'excellence. Je veux être un conférencier de grande renommée, animer des séminaires devant des milliers de personnes. Ou encore participer à des salons ou à des événements publics. Je veux pouvoir partager mes interventions avec les plus grands professionnels des sciences humaines. Je veux rencontrer Jack Canfield, Lisa Nichols, Bob Proctor, Anthony Robbins, Louise Hay, Mark Fisher, T.R. Baker et Rhonda Byrne. Je veux collaborer avec les plus grands Patrick Leroux, Marc-André Morel, Bill Marchesin, Eric Bélanger, sans oublier Lilou Massé. Je veux partager des projets ambitieux en vue de créer de la richesse. Je veux être une source d'inspiration, d'abondance et de réussite. Je souhaite devenir une référence en matière de développement personnel. Je veux accompagner celles et ceux qui le souhaitent à transformer leur vie difficile en jours heureux. Je veux rendre possible le rêve de chacun. Je veux favoriser le succès de celles et ceux qui le désirent. Je veux contribuer à leur réussite et les aider à grandir. Enfin, je veux être acteur d'un monde meilleur et participer activement au changement. Oui, je veux obtenir plus de ma vie et offrir davantage. Je veux passer à la vitesse supérieure afin de réaliser tous mes rêves. Pour cela, je sollicite les forces bénéfiques de l'univers et garde le focus sur mes objectifs. J'ai une foi inébranlable en la puissance divine. La loi de l'attraction sourit aux audacieux. Et j'ai une confiance absolue en sa puissance. Je passe commande à l'univers. Voilà, maintenant vous connaissez le contenu de ma liste de rêves. Vous savez ce que je veux présentement. Vous savez ce que je réclame à l'univers pour cette première saison du défi des 100 jours. Vous avez découvert avec précision mes demandes et mes attentes. A chaque instant, vous pourrez visionner cette vidéo afin de vous remémorer mes intentions et ainsi vérifier les résultats des événements à venir. Je vous rappelle que je n'ai que 100 jours pour réaliser ce défi. Serais-je capable de le relever ? Combien d'objectifs se réaliseront en un temps si court ? Croyez-vous réellement que cela est réalisable ? Quoi qu'il en soit, qui veut changer sa vie trouvera toujours une bonne raison pour agir. Et de ce point de vue-là, vous pouvez me faire confiance. Ce défi est pour moi un formidable challenge. Je suis déterminé et extrêmement motivé. J'ai vraiment envie de vous faire partager ma réussite. Comme vous pouvez le remarquer, je suis enthousiaste à l'idée de participer à ce programme. N'oubliez pas, dans ma première capsule vidéo, je vous expliquais le sens que je veux donner à ma vie et que je souhaite au plus profond de mon cœur. Je veux aider les autres. Pour cela, rien de tel que de prouver mon engagement à travers un défi sur mesure. Avant de pouvoir s'engager à aider les autres, commençons d'abord par s'aider soi-même, n'est-ce pas ? Si j'arrive à vous prouver que ce qui vous semble impossible est réalisable, alors je vous permettrai d'ouvrir votre esprit sur les immenses possibilités qu'offre le pouvoir de l'univers. Je vous permettrai de réveiller toute la magie qui sommeille en vous. Si au contraire j'échoue et cela est impossible à mes yeux, vous pourrez considérer mon intervention comme particulièrement fantaisiste, voire utopique. Je sais que vous êtes nombreux à vous demander si cela est bien raisonnable. Mais offrez-vous la chance d'apprécier les résultats, puis ensuite d'en tirer vos propres conclusions. Dans ma prochaine capsule vidéo, je vous dresserai un état des lieux de ce qu'est ma vie aujourd'hui afin de vous permettre de mesurer la largeur du fossé qui me sépare de mes objectifs. Que ce soit sur le plan de la santé, des relations familiales ou amicales, ma vie professionnelle ou encore ma situation financière, je vous promets de vous livrer sans retenue une véritable radiographie de mon existence. Je vous expliquerai étape par étape mon quotidien et je vous ferai partager mon vécu à travers mes journées type. Je vous livrerai tout ce qu'il me faut accomplir pour obtenir des résultats. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout l'intégralité de ce programme. Je vous remercie pour vos nombreux commentaires de soutien. Je vous souhaite un avenir couronné du succès, une vie abondante et remplie d'optimisme. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !